Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous? Ça va toujours bien. Je pense qu'on dit tout le temps la même chose. J'espère que vous allez bien, on espère. Nous espérons que vous allez bien, que vous allez même très très bien. Nous, ça va, on a chaud, il fait chaud. Oui, lui, il est chaud parce qu'il a fait... Il a pédalé. Pour garder la forme, j'ai fait un petit peu de vélo d'appartement. Il se pratique, il se pratique. C'est pour perdre le ventre. On essaie. Parce que si on prend du ventre au Mexique, on prend du ventre en France, on va reprendre du ventre après encore et encore pendant les fêtes et tout, ça ne finit plus, là, on va finir, que je ne pourrai plus passer dans les portes. Alors, il faut faire attention. À notre âge, il faut faire attention. On va parler... On a des questions. Puis, on va parler du stage après les questions. À la fin des questions, parce que, oui, c'est ça. On a des informations importantes. Ah non, c'est pas le stage, ça va être les visites. À la fin, oui, c'est ça. À la fin de la vidéo, là, on va vous parler au sujet des visites qu'on va venir faire chez vous cet été, pendant qu'on va être en France. Mais là, voilà. Mais là, donc, c'est ça, le stage. Bon, le stage, le stage... Les deux stages. Il reste seulement... Combien de places ? Il reste cinq, je crois. Sur les deux. Sur les deux stages, il reste seulement cinq places de disponibles. C'est quasiment complet. Donc, si ça vous tente, si vous voulez venir participer. Alors, il y a du monde. C'est alors les stages de peinture en plein air sur le motif. Ça s'appelle sur les traces de Van Gogh et Cézanne. Puisqu'on va commencer par Van Gogh avec une journée, enfin, une matinée de peinture à Arles. Ça va être de 9h à 14h, si je me souviens bien. 9h à 14h. Et le soir, on a... Le soir, on prend un dîner ensemble au restaurant à Arles. Et ensuite de ça, le lendemain, donc le deuxième jour de stage, on s'en va à Aix-en-Provence, donc sur le terrain des peintres, là où Cézanne a peint la Sainte-Victoire. Et nous allons peindre, nous aussi, à cet endroit-là. Donc, on va faire... Donc, deux... Aussi, c'est pareil, de 9h à 14h. Mais j'ai quelque chose à rajouter, parce que je sais que Macron y a parlé. M. Macron y a parlé, hein. Il y a quelqu'un qui nous a écrit que la situation sanitaire a changé en France. Vaccin obligatoire pour toutes les activités, loisirs, etc. Oui. Fait qu'il va falloir que c'est sûr que ceux qui viennent... C'est sûr que nous, pour le stage, étant donné que c'est en extérieur, en plein air, et que nous ne sommes pas 250 personnes, le maximum, le nombre de stagiaires maximum, c'est 15. Donc, on va mettre un groupe de 15, plus nous deux, plus des accompagnants. Mais on va être tenus quand même assez large, assez à l'écart. Et puis, par contre, c'est le soir au restaurant. Voilà, le samedi soir... Pardon, le samedi soir. Le premier soir. Donc, le lundi soir pour le premier stage. Le jeudi soir pour le deuxième stage, c'est ça ? C'est ça. On va être au restaurant. Et là, pour entrer dans un restaurant, il va falloir avoir le pass sanitaire. Peut-être. Ça peut changer d'ici là. On sera rendu début septembre. Mais ça regarde comme ça. On espère qu'il ne va pas nous embêter trop dans notre organisation et que tout va pouvoir se faire quand même. Mais même nous... Ne vous inquiétez pas. On va faire en sorte que ça va fonctionner. On a eu des visages ces deux derniers jours. Là, on pensait passer... être obligé de passer un test PCR avant de venir... Nous, vous savez qu'on vient... On vient du Canada vers la France. Le 23. La semaine prochaine. Oui, le 23 juillet. On atterrit le 24 à Marseille. Le 24 juillet à Marseille. Et donc, étant donné que... Bon, nous, on a nos deux vaccins. On avait eu la COVID en plus. Ça fait qu'on est plus que... Normalement, en ayant eu la COVID, pour la France, un seul vaccin, ça suffit. Mais ici, au Canada, ils ne veulent pas. Ils veulent deux vaccins. Donc, on a fait nos deux vaccins. On va pouvoir être accueillis sans avoir besoin de passer de test PCR. Mais il y a un bruit qui court ici au Canada. comme quoi il faudrait passer un test PCR quand même pour quitter le Canada, pour rentrer dans un avion d'Air Canada, quelque chose comme ça. Il y a un journaliste qui avait mis... qui l'avait dit dans un article assez récemment, il y a peut-être un mois, dans la presse. Je l'ai lu sur Internet. Et puis, ça a fait un méli-mélo parce qu'il a dit n'importe quoi. Il a inventé quelque chose qui n'avait jamais été dit par le gouvernement, ni écrit nulle part. Et on regardait partout. On cherchait. S'il faut un test PCR avant de rentrer dans un avion. d'Air Canada, ça se rémarquait en gros quelque part. Fait qu'on a fouillé partout. Et gens nous disaient non, non, il faut que tu passes un test PCR. Alors, les rumeurs, les oui-déhens. Finalement, j'ai réussi à parler à un agent d'Air Canada hier ou aujourd'hui ? Aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin. Et c'est confirmé. On n'a pas besoin de test PCR. Voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est... C'est vrai, aujourd'hui, on est... Par contre... Oui, aujourd'hui, on fait le tournage. On est mercredi. Oui, c'est ça. La vidéo va sortir samedi. Par contre, pour revenir au Canada, à l'heure actuelle, même si on a eu la COVID, qu'on a eu nos deux vaccins, il faut quand même un test PCR 72 heures avant d'embarquer dans un avion. Et en arrivant, on nous en fait un autre en arrivant à l'aéroport. C'est stupide. Voilà. Ils nous ont juste exonéré maintenant de réserver trois jours à l'hôtel à 2 000 $ par personne. Obligatoire que c'était. Obligatoire. Et le troisième test PCR qui devait se faire le huitième jour, lui, nous l'avons enlevé. On est heureux. Oh, mon Dieu, qu'on est heureux. On se sent libre d'un coup. Voilà. Bon. Ça, c'est notre Justin Trudeau à nous. Ah oui. Voilà. Bon. On va arrêter de chialer. Aujourd'hui, c'est une fête. C'est la fête à mon garçon, Rabat. Ah oui. OK. Oui. Ben, le 17 juillet, pour samedi. Donc, c'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Il va avoir... Quelqu'un? Il a? 41 ans. 41. Ah oui, mon Dieu qui est vieux. Mon Dieu qui est vieux. Ah oui, imagine-toi de nous. Moi, ça veut dire que le 17 juillet, je l'ai eu à 18 ans. Trois jours après, je l'ai eu à mes 19 ans parce que moi, je suis le 20 juillet. Fait qu'imagine-toi. Il m'a amené un gâteau d'anniversaire à Lupitaën dans ce temps-là. Ah oui. C'était Saint-Jean. Deux secondes encore. Alors, attention à le micro. Ah oui. Donc, je vous remets le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez encore vous inscrire au stage. Il reste quelques places, pas beaucoup. Vous ne pouvez pas vous inscrire s'il n'y a plus de place parce que vous allez voir que dans le formulaire d'inscription, le bouton, il fonctionnera plus si c'est complet. Voilà, c'est automatisé. Comme ça, il n'y aura pas de risque qu'il y en ait trois qui s'inscrivent en même temps et puis qu'on sera obligé d'en refuser un. Après, ça serait dommage. Donc là, il n'y a pas de possibilité de s'inscrire en trop. Et puis voilà, donc on va répondre à vos questions. Alors d'abord, un grand merci pour toutes vos questions, pour tous les pouces en haut. J'avais envie de faire un concours. Te rappelles-tu ? Je t'en ai parlé. Ah oui. J'avais envie de faire un concours que si on atteignait, par exemple, je ne sais pas moi, dans une vidéo, je ne sais pas moi, 2000 pouces en haut, 2000 likes, on ferait un beau cadeau. C'est un beau cours gratuit sur YouTube. On le fera un jour. On le fera un jour, mais... Oui. Parce que là... 2000, c'est pas mal trop. C'est pas grave. Oui, mais tu sais, des fois... Non, mais il y a des vidéos où on a des vidéos à 11 000, 12 000, 20 000 vues. Donc, on peut bien souhaiter plusieurs milliers de likes. Oui. Je vais peut-être la première à en faire un. Vu qu'on ne peut pas demander à ceux qui mettent des dislikes de ne pas les mettre, alors on va compenser avec plus de likes. Oui. Fait qu'on va commencer avec Daniel Blanc. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Elle dit, très bien, je viens d'écouter vos conseils. Finalement, je peindrai bien un homme de couleur, mais cette fois, cette fois-ci, pas en noir et blanc. Oui. Un musicien noir avec des couleurs pour la peau. Rouge et terre brûlée, elle demande. Ah, bien là, c'est ça. Un musicien à la peau noire, les couleurs, je ne peux pas vous le dire, on ne peut pas le savoir. Il faut voir le contexte, la luminosité, donc il joue de la musique, alors est-ce qu'il y a des projecteurs lumineux aussi ? C'est beau, une peau un petit peu brillante, vous savez, le trompettiste qui transpire, qui a la peau brillante et qu'on voit refléter dessus des couleurs de projecteurs, du bleu, du rouge, ça peut être très beau, très intéressant, y compris aussi sur l'instrument de musique qui lui aussi, imaginons un cuivre, elle n'a pas dit ? Oui, c'est pas un trompettiste, c'est un saxophone. C'est un instrument en cuivre aussi avec ses réflexions et tout, ça peut être quelque chose de magnifique. Mais je ne peux pas vous dire, généralement, en rouge et terre brûlée, non, non, parce que la peau, la peau noire, lorsqu'elle brille, elle peut être vraiment un blanc teinté, un gris, on va dire un gris pâle teinté de bleu aussi, parce qu'il peut y avoir des lumières froides. D'ailleurs, il vaut mieux toujours mettre des lumières froides dans les ombres qui vont faire des réflexions froides, alors que la peau, elle va être chaude dans les lumières. Tu sais, ça peut être, moi, quand j'avais fait, encore une fois, je reviens sur le cours de sur l'Ougandaise, c'est sûr, j'avais utilisé, bon, de la terre d'hombre brûlée, peut-être de la terre de sienne brûlée, mais surtout, 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 les trois couleurs primaires, du jaune, du rouge, du bleu, parce qu'avec ces trois couleurs primaires, on va pouvoir jouer beaucoup sur toutes les couleurs de brun, du plus rougeâtre au moins rougeâtre, du foncé au plus pâle, un petit peu ocre par endroits, selon la nécessité, mais ce qu'il y a aussi, ce que je trouve, personnellement, c'est que lorsqu'on va utiliser des terres, terre d'hombre brûlée, terre de sienne brûlée, terre d'ombre naturelle, terre de sienne naturelle, ocre jaune ou autre, toutes ces terres-là, je trouve que ça donne une couleur terne, alors que lorsqu'on utilise des couleurs plus primaires, jaune, rouge et bleu, et qu'on fait nos propres bruns avec ces couleurs-là, on va avoir des couleurs qui vont être plus vives, moins ternes, c'est ça, il y a le côté terreux des terres qui est très visible sur une peinture, et c'est pour ça que je préfère les couleurs, je préfère faire les mélanges, donc je ne peux pas vous dire quelle couleur utiliser, terre d'ombre, si elle va voir, comme tu dis, il faut aller voir, le cours, si vous allez voir sur le cours de portrait, ça va l'aider pas mal, je pense, ah oui, moi j'ai peint plusieurs portraits de modèles à la peau noire, comme entre autres, j'avais souvent fait des ateliers de modèles vivants avec Pascal, qui est plutôt mulâtre, mais c'est super, c'est magnifique, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus intéressant à peindre aussi, de par tous ces reflets, ces couleurs qu'on peut retrouver dans la peau, alors qu'une peau blanche, c'est beaucoup plus commun, courant, on va dire, souvent ça manque de couleurs, c'est ça, c'est pas que c'est terne, on est terne, non, parce que voilà, une peau blanche, il va falloir travailler très fort sur l'éclairage, la source lumineuse, l'ombre, la lumière, tout ça, pour avoir des beaux contrastes, pour retrouver un peu finalement la peau foncée dans les ombres, sinon c'est trop plat, c'est, je trouve c'est fade un petit peu, voilà. On continue avec Cindy Delory, bonjour Cindy, elle dit bonjour René Linda, j'espère que vous portez bien, on va très bien, je me demandais s'il était possible de coller directement son croquis préparatoire directement sur la toile ou le support en toilette, en acrylique et en huile, à l'huile. Oui, ok, parce que là, vous parlez d'un dessin qui aurait été fait sur papier, admettons, vous faites un dessin préparatoire à un tableau, moi je le fais souvent aussi, surtout pour des portraits, je fais un dessin sur une feuille de papier au fusain, puis après ça, ça c'était ma pratique, la feuille de papier, je la mets de côté, puis je fais mon dessin sur la toile au fusain après, ou bien, il y avait un cours aussi, ah oui, par exemple, vous allez retrouver plus tard dans la formation, ça s'en vient, ça a été tourné, mais ce n'est pas encore fini, un cours sur la peinture cubiste, j'ai fait un paysage cubiste, donc j'ai créé un paysage cubiste à partir d'une photo, et là, par exemple, je fais une pratique sur une feuille de papier pour faire ma composition, ma construction, on va dire ma déconstruction plutôt du paysage pour l'amener en cubiste, et une fois que j'ai fait tout ça, après je le recommence sur la toile. Alors effectivement, si vous ne voulez pas le recommencer, votre dessin préparatoire est beau, il vous plaît vraiment, vous pouvez le coller sur la toile. Alors comment coller ça ? L'idéal, selon moi, comment moi je l'ai pratiqué à chaque fois que j'ai collé du papier sur une toile, c'est de prendre du médium gel acrylique, j'applique le médium gel acrylique sur la toile au complet, rapidement, il faut qu'il y en ait pas mal, je suis généreux dans mon médium gel acrylique, j'en mets pas mal, je peux en appliquer aussi sur l'endos ou dans la feuille de papier, mais ce n'est pas nécessaire, et ensuite de ça, j'applique le papier sur ma toile, et là, en partant du centre chasser l'air, le phénomène qui peut se produire, c'est que, un peu comme quand on colle de la tapisserie des papiers peints sur les murs, c'est que le papier, lui, il va absorber un peu l'humidité du médium gel, puis il va s'étendre, il va s'étirer un petit peu, puis là, ça risque de créer un peu des bulles d'air, quelques cloques, ça pourrait arriver, mais là, donc il faut vraiment bien l'étendre, et puis en séchant, ça devrait se rétracter, normalement, en séchant, il devrait reprendre sa place, il devrait devenir plat, mais comptez un bon 24 heures, peut-être pas 24 heures, mais 12 heures, c'est du jour au lendemain, attendez le lendemain, que ce soit bien sec avant de commencer à peindre dessus, si vous allez peindre à l'huile dessus, vous pouvez coller votre papier à l'acrylique, il n'y a pas de problème, avec l'acrylique, vous collez votre papier, il sera extrêmement solide, ça ne se décollera pas, vous risquez absolument rien là-dessus, donc le lendemain, quand c'est sec, vous pouvez reprendre votre peinture dessus à l'acrylique ou à l'huile sans aucun problème, voilà. Ok, on continue avec Bébé King, bonjour Bébé King, Bébé King, il n'y a pas des... Oui, il y a des chanteurs, je pense, oui, un chanteur, oui, oui, il dit bonjour René-Linda, il dit j'ai vu, bonjour, j'ai vu un peint qui peint à l'huile et au couteau, il ne se sert pas de médium, est-ce que c'est normal et est-ce que parce, est-ce que parce qu'il se sert d'un couteau ? Oui, quand on peint au couteau, on peut peindre avec la peinture pure, de toute façon la peinture au couteau, il peint à l'huile je suppose parce qu'on peint de médium, en peignant à l'huile au couteau, vous n'avez pas besoin de règles gras sur maigre de médium par rapport au temps de séchage pour pas que la peinture craque normalement parce que vous allez toujours peindre dans le frais, on ne parle pas de temps de séchage d'une couche après l'autre, c'est tout de la même couche, c'est tout dans le frais donc vous faites votre tableau complet, même si vous commencez aujourd'hui, vous continuez demain, c'est pas sec, il ne faut pas travailler dans le sec, il faut travailler dans le mouillé tout le temps et donc vous faites votre tableau au complet, peinture au couteau, peinture pure, ça fonctionne, il n'y a aucun problème, c'est normal, c'est bon, ça marche. Maintenant, l'ajout d'un médium pour la peinture au couteau, c'est un médium d'empattement, ça va apporter plusieurs avantages, d'abord c'est que ça va sécher beaucoup plus vite, donc une peinture au couteau à la peinture pure va mettre peut-être trois semaines à sécher, juste sec en surface au toucher, ça va être très long, complètement dans toute l'épaisseur, on va parler d'un an minimum, alors qu'avec un ajout de médium à peindre, médium d'empattement pour la peinture au couteau, on va dire ça va être sec en 24 heures, 48 heures, sec au toucher, on va pouvoir manipuler la toile sans risquer d'en mettre partout de la peinture aussi et d'autre part, c'est un médium qui est fabriqué exprès pour la peinture au couteau, pour les grosses épaisseurs de peinture et donc c'est comme un fini caoutchouteux qui restera souple dans le temps et qui va empêcher le craquement de la peinture. C'est surtout ça, les deux avantages donc du médium d'empattement, c'est que ça sèche vite et ça vous garantit que votre peinture ne craquera pas dans le temps. Peinture au couteau sans médium d'empattement, la peinture risquera de craquer plus tard puisque c'est un séchage qui est vraiment très très long. Voilà. Mais les deux sont corrects, les deux peuvent se faire. Je vais te demander une question, il y avait-tu des médiums dans le temps de... Il y a toujours eu des médiums, oui, oui, oui. Oui, oui, depuis l'antiquité puisqu'ils ont commencé à peindre certainement avec des huiles, avec de la cire, la cire ça fait très longtemps. Les oeuvres antiques qui mettaient les... Je ne sais pas ce qu'ils appellent ça, les Fayounes sur les visages des morts dans leur cercueil. Les Égyptiens, c'était peint à la cire. C'était des belles peintures à la cire avec des effets trois dimensions et tout, c'était très beau. Oui, oui, c'était déjà... Il y avait déjà des médias, oui, c'est sûr. Ma petite question. Oui. OK, on continue avec Serge Saint-Nom. Bonjour Serge. Bonjour à tous les deux. Dans la formation Peindre sur le motif, vous utilisez un petit appareil Composition Fender, relativement introuvable ou très cher par correspondance. Oui. Pourriez-vous nous en donner la composition, la taille, l'ouverture, que l'on puisse essayer d'en construire un ou avez-vous une astuce? Merci. Oui, dans la peinture, c'est facile. Dans les cours que vous achetez, les cours à la carte peindre en plein air, j'ai mis des vidéos où, justement, je montre comment l'utiliser, comment c'est fait. Il y a une vidéo aussi qui montre comment fabriquer un. OK. C'est ce que j'ai faite? Oui, c'est ça. Oui, mon Dieu, je n'ai faite beaucoup. C'est facile. Oui, c'est ça. C'est assez facile. C'est un carton avec une fenêtre. Tout simplement, une fenêtre. Vous savez, vous voyez des fois des artistes peintres qui font ça avec leurs mains comme ça. Voilà, c'est ça. J'en ai un ici, vous voyez. Puis, alors, vous pouvez régler la largeur, la hauteur de votre cadre. Vous regardez, vous agrandissez, vous diminuez, vous voyez votre cadrage. On peut le faire comme ça. On voit même les cinéastes qui font ça pour voir un petit peu le cadrage. C'est un peu le principe. Alors, celui que vous avez vu dans une vidéo, c'est un viewfinder, je crois qu'il s'appelle. Je pense que c'est Guerilla qui fabrique ça, il me semble. Mais alors, il y a des petites marques. Alors, ils se coulissent comme ça. C'est une fenêtre qui coulisse. Donc, le format, il va changer dans son rapport, son ratio largeur-longueur. Donc, ça peut être très panoramique comme ça peut être beaucoup plus carré. Et dessus, il y a des petites notes, il y a des petites marques où c'est écrit. Par exemple, ça, c'est pour un format 9 par 12. Ici, vous avez un 16 par 20, un 14, 18. On parle toujours en pouces, c'est américain. Donc, c'est un ratio longueur-largeur. Vous avez la toile qui fait 16 par 20. Je ne sais pas, ça fait, le ratio, c'est 1.25. Vous avez la 24-36, c'est 1.5. Oui, c'est toujours un ratio comme ça. Donc, vous pouvez vous en fabriquer, une petite fenêtre dans un carton. Vous pouvez vous en fabriquer 3 ou 4 selon vos formats de toile, tout simplement. Au ratio, le bon ratio, il vous faut juste le ratio. c'est-à-dire que si votre toile fait 30 par 40 cm, vous faites 40 divisé par 30, égal, vous avez un ratio, je ne sais pas combien ça fait 40 divisé par 30. Oui, c'est ça à peu près. Donc, vous faites une petite fenêtre avec le même ratio et puis là, vous avez un petit carton qui va vous servir pour ça. Après ça, ils mettent des petits accessoires dessus comme un rappel des couleurs primaires et secondaires et sur le bord une petite échelle de gris. Ça peut être très pratique ça, oui. Et alors, comme nous, on le fabrique et ce que j'ai vu aussi, on en voit qui ont une fenêtre qui est recouverte d'un plastique rouge transparent. Ça a l'avantage, ça, de nous enlever la vision des couleurs puisqu'on utilise ça simplement pour cadrer, n'est-ce pas ? Donc, les couleurs, on ne les voit plus, ça ne dérange pas quand on regarde là-dedans. Par contre, ce qu'on va voir, c'est les valeurs. Les écarts de valeurs vont nous apparaître beaucoup plus forts, du moins plus visibles puisqu'on a supprimé les couleurs. Donc, ça peut être intéressant aussi de mettre ça un plastique transparent rouge et on a rajouté aussi la marque au feutre de la règle des tiers. Ah oui, un petit outil qui peut être très facile à faire, très pratique lorsqu'on va peindre dehors, mais qui est vraiment très utile. Il le faut. Il le faut si on... On peut peindre sans ça, sans cadreur, mais il faut vraiment être très habitué à peindre dehors. Mais un débutant, il vaut mieux qu'il ait un cadreur parce que ça va vous permettre de mettre des limites à droite, à gauche, en haut et en bas. Très bon. On continue avec Chantal Réveau. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Elle dit bonjour René-Linda. J'ai fini le dessin de la nature morte à la manière des grammaires sur de l'isorelle. Oui. Je souhaiterais commencer à peindre, mais est-ce que je peux me servir de médium fait de deux huiles de lin cuite, un vernis d'amor et trois térébenthines à la place du liqué? OK. C'est les proportions. C'est huile de lin cuite deux parts, une part de vernis et trois parts de térébenthines. Alors moi, oui, je dirais oui tout de suite, sauf que faites attention parce que là, vous avez un médium à peindre qui est fait de deux parts d'huile de lin, trois de térébenthines et une de vernis. Fait que moi, ce que je ferais, c'est qu'on peut commencer comme ça, puis après, si vous montez dans les couches, il va falloir ajouter de plus en plus d'huile de lin. Fait que votre trois de térébenthines, vous allez le réduire à deux térébenthines, deux huiles de lin, un vernis, puis après, vous allez passer à deux térébenthines, trois huiles de lin, un vernis, puis au fur et à mesure que vous montez dans les couches, il faut que votre taux d'huile augmente. Fait qu'après, vous diminuez encore de un la térébenthine, vous passez à un térébenthine, trois huiles de lin, un vernis, puis après, vous connaissez ce que je dis? Vous allez pouvoir... Faites vos petits tableaux rapides avec quelques cases et vous augmentez tout le temps de le degré d'huile de lin par rapport à tout le reste. Fait que vous gardez toujours un vernis, puis vous allez diminuer un petit peu la térébenthine et augmenter l'huile, diminuer la térébenthine, augmenter l'huile, comme ça, petit à petit. Et là, vous êtes certain que vous allez avoir un médium qui va respecter le gras sur maigre pendant tout le processus de votre peinture. Et comme ça, vous vous assurez que votre toile, votre peinture va sécher progressivement, les premières couches d'abord et les dernières couches après. Parce que n'oublions pas que ça sèche par oxydation et il faut que toutes ces couches-là laissent traverser quand même l'oxygène pour qu'elle aille sécher les couches inférieures et laisser quand même bien sécher complètement ou toucher entre les couches. Comme il n'y a pas de liquin, le séchage il peut durer entre chaque couche 3, 4, 5 jours avec le vernis à accélérer un petit peu, mais pas autant que le liquin. à 12 à 24 heures c'est sec. Alors que là, ça va prendre plus que 24 heures c'est certain. On continue avec Christian. Bonjour Christian. Il dit bonjour Linda et René. Bon, rebonjour. J'avais exprimé dans un commentaire ma difficulté à passer de la phase du jus la première couche diluée à la deuxième et troisième couche. Quand je commence ça marche bien. Je peins vite et presque fait ma toile. Et après, j'appréhende la deuxième couche et je bloque. Je n'arrive plus. Avez-vous une solution pour m'aider à passer ce stade? La solution, peut-être que vous, vous l'aurez la solution. En fait, il faut essayer de comprendre pourquoi vous bloquez. Quel est le problème? Vous bloquez parce qu'après votre jus, vous avez peut-être perdu votre dessin parce que vous avez fait des grandes tâches sans rentrer dans le détail. Donc, vous vous retrouvez avec l'absence d'informations sur le tableau pour pouvoir le continuer à votre deuxième couche où là, vous êtes censé commencer à faire les détails, tout ça. Peut-être c'est là. Peut-être que vous regardez trop votre tableau et pas assez le modèle. Parce que ce n'est pas le tableau qui vous dit ce que vous devez faire, c'est le modèle. C'est en regardant votre sujet, votre modèle que vous allez savoir où faire vos tâches de peinture pour obtenir sur le tableau ce que vous devez y trouver finalement. Donc, c'est ça. Est-ce que vous êtes perdu un petit peu sur votre jus au moment de commencer la deuxième couche parce que vous avez trop peu d'informations ? Il faudrait trouver le problème, il faudrait le savoir. Lorsque vous aurez trouvé votre problème, vous allez avoir la solution. Vous dites, bon, c'est ça, il me manque des informations. Il faudrait peut-être que quand je fais mon jus, ma première couche, il faudrait peut-être que je conserve un peu mieux mon dessin ou peut-être que je fasse plus précisément parce que vous n'êtes pas encore assez à l'aise pour vous en aller dans une construction du tableau à partir de la deuxième couche et qu'il vous faut vraiment un dessin, quelque chose de départ. C'est peut-être ça. Mais à chaque fois que vous vous trouvez sur un tableau où vous dites je manque d'informations, n'oubliez pas une chose, c'est que quand on fait du dessin, admettons, je dessine sur une toile avec un crayon, mon modèle, mon sujet, avant d'appliquer mes couches de peinture, je fais du dessin. On est d'accord ? J'ai un crayon ou un fusain à la main puis je dessine. Quand on fait de la peinture, il faudrait arriver à penser que vous faites du dessin aussi mais avec un pinceau. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur le modèle, sur la photo, c'est ce que vous devez voir sur votre tableau. Et vous allez le placer. Vous pouvez le faire aussi bien avec le pinceau qu'avec la peinture. Mais quand je dis de dessin avec le pinceau, je ne parle pas de dessin au contour. ça peut être dessiner des formes, des formes pleines. La forme de cet arbre-là, son ombre, la forme de sa lumière. Ça reste toujours du dessin. Il faut toujours penser dessin quand on fait de la peinture. Dans notre tête, dans notre cerveau, on est en mode dessin. Mais pas de dessin qu'on tourne. Ça peut être des tâches, juste des tâches. On le voit, on le fait. On le voit, on le fait. Et à partir du moment où vous commencez à penser, à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire, au lieu de reproduire ce que vous voyez, que vous commencez à dire, ça c'est une maison. Comment est-ce qu'on fait une maison ? Ça ne marche pas. Ça c'est un sapin. Comment on fait les sapins ? Je ne sais pas faire les sapins. Là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si vous dites par exemple, ce sapin, il est fait de cette tâche foncée, je mets la même tâche foncée. Après, il y a une tâche pâle ici, je mets la même tâche pâle ici. Là, ça va marcher. C'est de cette manière-là qu'il faut que vous travaillez sur votre tableau. Peu importe le stade où vous êtes rendu, à l'étape où vous êtes rendu. Simplement que, lorsque c'est le jus, c'est les grosses tâches. Lorsque vous êtes rendu à la deuxième, troisième couche, c'est les petites tâches qu'on rajoute ici et là. Mais c'est la même chose. C'est vraiment pareil. Et de cette façon, vous pouvez travailler partout en même temps sur le tableau sans être obligé de suivre un ordre précis. On continue avec Jean-Claude pour celles. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Lors d'un achat de peinture à l'huile, je me suis rendu compte que mon verre émeraude est une peinture soluble à l'eau. Oh! Alors que mes autres couleurs, non. Est-ce que je pourrais travailler malgré tout mon verre comme et avec les autres couleurs? Oui, sans problème, oui. Peinture à l'huile soluble à l'eau, elle est soluble à l'eau, mais elle peut être utilisée tout le temps comme une peinture à l'huile normale. Elle peut être mélangée à une peinture à l'huile normale, utilisée avec de l'huile, des médiums à peindre, du diluant à peinture, il n'y a aucun problème. Simplement que sa texture est un petit peu plus souple que la peinture à l'huile traditionnelle. Voilà, c'est tout. Mais ça fonctionne bien, oui. OK. Ça a été vite celle-là. Oui, rapide. Next. On continue avec Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. J'avais hâte de regarder la vidéo quand j'ai vu le titre « Les animaux sont les sujets que je préfère avec les paysages ». OK, ça, c'était mercredi passé. Oui, c'est ça. Je prends tous vos précieux conseils, surtout celui sur l'arrière-plan qui me pose souvent des questions. Ça m'a vraiment éclairée. Merci beaucoup. J'imagine que l'on peut également adapter ces mêmes règles d'arrière-plan pour une fleur prise en photo avec un arrière-plan flou. Autant remplacer ce flou par un mur de pierre, par exemple. Oui, on peut faire ce qu'on veut en arrière-plan, bien sûr. Un mur de fleurs, un mur de pierre, un champ de blé. C'est même pour les fleurs. Vous avez un coquelicot, justement, qui est... Un beau coquelicot chez vous qui sort du bord du trottoir. Ça peut arriver. Il est beau, il vous plaît. Vous prenez sa photo. Et puis, en arrière, c'est un trottoir, un coin de mur. Ça ne vous plaît pas. Ah, bien, mettez-le devant un champ de blé que vous faites un petit peu flou. Et puis, ça y est, vous avez créé son environnement. Vous avez modifié l'environnement. Absolument. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. On est des créateurs. La peinture, c'est ça qu'il y a de beau. On a la possibilité, en peinture, de déplacer des montagnes. Ne l'oubliez pas. Pas déplacer René. Ben oui, dans un sens, on va se déplacer, René Ninda. Oui, oui, on peut nous déplacer. On leur a-tu dit qu'il y a quelqu'un qui nous a vus. Non, on ne l'a pas dit. On était, la semaine passée, on était dans un centre d'achat, un gros centre d'achat. Les promenades de Saint-Bruno. Les promenades de Saint-Bruno. On était assis avec notre petit-fils Samy. Justement, on était allés magasiner des choses pour le mariage. On a été chercher ton habillé. Oui, oui, mon habillé. Puis là, on était assis puis Mme Carré avec son âge qui a dit Ninda puis René. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour, Ninda, bonjour René. Elle dit je vous suis, c'est le fun. Alors, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si on nous regarde encore. Heureux de vous retrouver dans des centres d'achat aussi. Ben oui. Prochaine fois, on pourra vous signer un autogare, s'il vous plaît. On n'est pas encore assez connus pour ça. Non, non, non. Fait qu'on continue avec Frida. Bonjour, Frida. Bonjour, Frida. Je vous remercie pour vos conseils. Et j'ai beau prénom ça. Oui, hein. Frida Kahlo. Ben oui, c'est ça. Ah oui. Si on peut, l'hiver prochain, si on peut aller à Mexico vers son musée, ça serait vraiment bien. Bon, on va y aller. On va y aller, oui. OK. Je vous remercie pour vos conseils. Je vous suis toujours. Je suis une amatrice grâce à vous. J'ai beaucoup amélioré. J'ai eu un problème de craquement de toile. J'emploie de la crédit. Cela m'est arrivé pour la première fois. Pouvez-vous me donner des conseils? Mais tonton, peinture à l'huile. Je ne sais pas si c'est. Oui, ça c'est de l'acrylique. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu craquer de l'acrylique. Il paraît que l'acrylique ne craque pas. Je ne peux pas vous aider là-dessus. Je ne connais pas. Je n'ai pas eu d'expérience d'acrylique qui a craqué. Puis je n'ai pas lu quoi que ce soit pour l'instant sur les acryliques qui ont craqué. Parce que l'acrylique, c'est de la matière plastique. Alors, est-ce que la couche était trop fine? Est-ce que la... elle a été exposée à un endroit où c'était trop sec? Un arrêt-tu trop mis? Tu sais, je ne sais pas. Non, non, c'est ça. J'ai fait des peintures acryliques au couteau. Tout ça, ça n'a pas craqué du tout. C'est vraiment resté beau. Non, justement, l'acrylique, c'est une matière plastique. C'est du polymère, du polymère, oui, mais ça reste souple. C'est assez souple. C'est pour ça. Le craquement, peut-être, il pourrait arriver si vous en avez mis vraiment très très fin. et je ne sais pas, je vais laisser ça au soleil longtemps, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, on sait que l'acrylique, il faut quand même... C'est sûr, il faut la nourrir la toile, il faut en mettre assez épais et puis il faut toujours peindre sur une toile un support qui est non gras. Ça, c'est important. Alors, est-ce que votre support était bien non gras en dessous? En dessous de votre acrylique, est-ce que votre toile était neuve? Est-ce qu'il y avait eu ces couches de gesso dessus? Est-ce que le support était bien apprêté? Puis vous savez que ça pourrait arriver qu'un support n'est pas bien apprêté en usine aussi. Il faut faire attention. On n'est pas à l'abri, on va dire, comment on dit, une malfaçon, un produit qui a eu un problème de fabrication, ça pourrait arriver. Moi, une fois, j'avais eu une tâche, je ne sais pas, je prends une toile, je peins une peinture à l'huile et puis un ciel très uni puis il me sort une tâche plus foncée dans mon ciel. J'ai beau mettre des couches et des couches et des couches, j'ai toujours eu cette tâche foncée dans mon ciel. C'est arrivé par la suite à des élèves à l'atelier ou au moins un autre élève à l'atelier puis j'avais expliqué mon cas, j'ai dit, regarde, on ne peut pas faire grand-chose, alors dès la première couche, si on le voit, peut-être que le mieux c'est de penser à cet endroit-là, enlever toute la peinture qu'on a mise, remettre du gesso, au moins sur la zone qui est là, peut-être que le gesso va vraiment cacher cette tâche-là, ce problème, puis après, lorsque le gesso essaie de repartir la peinture là-dessus et puis effectivement, ça avait supprimé le problème. Mais on ne peut pas vraiment savoir comment sont faits si nos supports sont bien préparés. Généralement, oui, mais il peut y avoir toujours un accident, une imperfection, c'est ça. C'est un petit défaut comme de manufacture. On finit avec Nefter Osiré. Bonjour Nefter. Ce n'est pas une question. C'est une question, oui, mais je vais t'apposer parce que c'est deux fois qu'elle nous l'a fait. Pose-moi ta non-question. Bonjour à tous les deux. En dehors des stages, pourrais-je venir vous rendre visite pour faire votre connaissance? J'habite à Léros. Je vous avais envoyé un email sans réponse à votre part. Je vous pardonne car vous avez beaucoup de travail, je comprends. À bientôt. Martine. On ne vous a pas oublié. Merci Martine de nous pardonner. De nous pardonner. Oui, effectivement, on reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'emails et puis justement, comme on a dit qu'on allait venir en France, on a reçu beaucoup de gens qui aimeraient nous rencontrer en dehors des stages. Bien sûr, il ne faut pas venir pendant les stages parce que les stagiaires, il faut qu'on s'occupe d'eux. Ils vont être 15 nombreux puis on va appliquer tout notre temps à eux et on va courir quand même parce que vous savez, nous, on va avoir du matériel de peinture à transporter, à installer, à ramasser. Puis il y a des participants aussi, ceux qui ont besoin d'aide. Donc sur les stages, c'est sûr, il ne faudra pas venir mais oui, alors voilà, je vous ai dit au début de la vidéo que j'allais vous faire une annonce à la fin de la vidéo. Bon, c'est ça. Je vais vous parler de ça justement. Si vous voulez nous rencontrer, nous aussi, on aimerait vous rencontrer et tant qu'à faire, tant qu'à vous rencontrer, pourquoi ne pas venir chez vous ? Nous allons venir chez vous. Oui, chez vous. Nous allons venir voir, on va venir cogner à votre porte. Non, on va faire comme ici. On va vous appeler, vous ne saurez même pas. Bonjour, c'est Linda. Ah mon Dieu, on va entendre la voix. On est devant, on est devant chez vous. Linda, oui, avec son accent québécois. Non, on peut faire ça mais il faut organiser tout ça. On a pensé à tout ça, comment l'organiser alors ce qu'on aimerait c'est venir chez vous. Ou vous, ou vous, vous qui voulez qu'on vienne chez vous. C'est bien, là. En mettant, on viendrait chez vous une heure, juste une heure, pas plus que ça, puis on pourrait apporter une caméra, puis filmer un petit peu votre matériel, votre coin, où est-ce que vous faites de la peinture, vous posez quelques questions, vous interviewez un petit peu si vous voulez, si vous n'êtes pas obligé du tout. Si vous voulez, je peux vous donner des conseils sur un tableau, sur une toile que vous êtes en train de peindre. Peu importe, il y a tellement de choses. Vous simplement nous montrez votre jardin, puis l'endroit où vous vivez, si c'est beau. Boire une bouteille de vin, imagine-toi. On va avoir un petit coup ensemble. Oui, oui, oui. Ce que j'aimerais, si c'est possible, c'est faire une petite vidéo, quelque chose qui va durer cinq minutes, puis qu'on mettrait comme ça à la fin d'une vidéo du samedi. Vous voyez ? À la fin d'une vidéo du samedi, ça pourrait être sympathique. Et pour ce faire, je vais mettre un lien ici dans la description sous la vidéo. Je vais marquer au-dessus du lien comme quoi c'est le lien pour pouvoir remplir le petit questionnaire, parce qu'il faut connaître votre adresse, si vous voulez, qu'on vient de vous voir. Le numéro de téléphone, l'adresse. Oui, c'est ça. Donc, c'est toutes ces informations-là et surtout pour qu'on puisse, on va dire, organiser nos rencontres, si vous voulez, nous marquer vos disponibilités. Par exemple, je ne sais pas, moi, je suis libre tel lundi, tel jeudi, tel vendredi, de telle heure à telle heure, si vous voulez. Je ne sais pas, tous les dimanches du mois de septembre, telle heure à telle heure, vous marquez ce que vous voulez. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, après, avec ça, on va dire, cette personne-là, elle habite là, on peut la voir tel jour à telle heure, tel jour à telle heure. On pourrait aller voir ces trois en même temps, une là, une là, une là. Nous, on va pouvoir s'arranger une route comme ça, on va pouvoir aller vous voir. Ça peut être simplement deux personnes, ça peut être quatre, ça peut être six, je dirais huit maximum. Là, on pourrait faire ça huit en deux jours ou trois jours, selon où on va, parce qu'on va bouger quand même pendant ce séjour en France. Alors, les départements visés sont, ce n'est pas la peine de nous écrire si vous êtes en Bretagne, on ne pourra pas cette année. Cette année, on ne pourra pas. On va être dans le Gard. Nous, on va être dans le Gard. On va rester dans le Gard. On va aller pas mal dans le Bouches-du-Rhône aussi, Gard-Bouches-du-Rhône. Mais Gard, on peut aller dans l'Hérault quand même. On peut rester alentour. Alors, peut-être, on va y aller sûrement à Montpellier faire des commissions. Un jour, là, on va y aller. Donc, le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, peut-être un petit peu le Var aussi. On va y aller aussi dans le Var. On va se déplacer un petit peu comme ça. Par exemple, on va aller rencontrer Jean-Antoine à Draguignan. Donc, vous voyez, il y a un jour, on sera dans le Var aussi. Alors, voilà. Donc, tout ça, ça va être écrit. Alors, vous allez cliquer sur le lien. Vous arrivez sur un questionnaire dans Google Drive que j'ai fait. Alors, d'abord, il y a toutes les explications que vous comprenez bien où est-ce qu'on va être, quand est-ce qu'on va y être, tout ça. Et après, ça va être à vous de remplir vos coordonnées pour qu'on vienne vous visiter. Bien entendu, ça nous prend une autorisation, un petit clic, une case à cocher comme quand vous autorisez à venir vous filmer et à passer ça sur la chaîne YouTube. Ça ne sera pas, on ne va pas le distribuer partout. on ne va pas mettre ça. Puis, si vous avez des restrictions, on dira, ben moi, je ne sais pas, je ne veux pas comme un film plus bas que ça ou juste la moitié du visage, juste mon profil gauche. On peut le faire, ce n'est pas grave. C'est sympathique. Non, c'est ça. On veut que ce soit sympathique. Sympathique et puis agréable et finalement, qu'on voyait quelque chose, que ça intéresse quelque chose, peut-être. Vous savez, vous me montrez votre matériel et puis je peux trouver des choses à dire là-dessus. Je vais vous dire, ah ben tiens, ça, je ne l'ai pas. Moi, je n'ai pas ça et j'aimerais bien l'avoir. Pourquoi, tu sais, comment ça fonctionne ? Et puis, on va apprendre des choses, c'est sûr, c'est certain. Je regarde votre tableau, je dis, ah oui, c'est bien ça, mais vous savez, votre composition est superbe, on aurait pu l'améliorer encore en ajoutant ça ici, ça là-dedans. Puis voilà, tout le monde apprend. C'est ça la beauté dans la peinture, dans le partage de cette passion. Moi, c'est bon ? Oui, j'ai assez parlé. Excusez-moi, moi, je suis un petit peu tranquille parce que j'étais un petit peu inquiète pour ma soeur, tu sais. Oui, c'est ça. Vous vous rappelez de Joanne que je vous avais parlé ? On l'a vu dans une vidéo. On l'a vu. On vous l'avait montré quand on était au Lavande d'où à Franklin. Elle était ici, l'année passée. Au Lavande, on en avait parlé. Non, elle était venue ici aussi puis on l'a filmé pour dire merci, elle disait des merci pour ça, oui, oui, mais là, on a su que Sérène ne fonctionnait plus et qu'elle doit faire de la dialyse trois jours par semaine mais son coeur, il est faible, il est 25%, fait que si ça ne fonctionne pas, il lui reste seulement quatre à cinq mois à vivre. Fait que moi, ça me trouble un petit peu dans nos sentiments. Mais il y a toujours de l'espoir, on sait jamais. mais c'est ça. Il faut y croire. Joanne, c'est une bâtante. Voilà, c'est ça, une bâtante. Je suis sûre qu'elle va pour se traverser. On a vu des cas d'amélioration. Pour ça, je suis tranquille. D'amélioration. Je suis toute d'impante, mais tu as parlé pour moi. Voilà, j'ai parlé. Pour une fois, c'est moi qui ai parlé. Oh mon Dieu, oui. C'est tout pour les questions, c'est tout pour tout ça. c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va en refaire un autre, mais on va être rendus en France. Alors là, la semaine prochaine, la vidéo du samedi, on va vous la faire à bord de l'avion. Oui, oui, d'honneur, t'arrives de me dire, c'est une surprise. On sera dans l'avion, c'est pas grave. Non, 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 vous allez voir, vous allez rire. Et puis, donc, on arrive le samedi 24. Le 24. Il y en a une, je ne me rappelle pas c'est laquelle, elle m'a dit, elle va essayer d'être là. On arrive le samedi 24, alors c'est l'avion qui vient de Francfort, qui atterrit à 11h30 à l'aéroport Marseille-Provence. Wow. Là, quand vous allez voir deux Québécois fatigués, ça va être nous. On sera en décalage horaire sans avoir dormi de la nuit. Ah oui, parce que nous, dans l'avion, moi, je ne dors pas, lui. Non, mais très peu. Non, 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 mais c'est pas grave. Ça bouge, tout ça, il y a du bruit. Mais j'ai tellement hâte d'y aller parce qu'on va aller voir ta maman. Oui, ben oui. Ta maman, tes enfants, tes fils, puis tout ça, puis surtout Héléna. Oui. Héléna, ça fait deux ans qu'on n'a pas vu notre petite fille. Elle avait un an quand on l'a vu la dernière fois. Oui, c'est la COVID. Oui, c'est ça. Oui. C'est bon, donc on se retrouve la semaine prochaine en mercredi pour la vidéo du mercredi et la semaine prochaine, samedi, à bord de l'avion. C'est bon ? Merci. À bientôt. Bye bye.